L'inauguration de cette salle de cours Abderazak El Albani à l'école de management du Gabon d'une capacité de 48 places est la reconnaissance à cette équipe de chercheurs de l'université de Poitiers qui a fait entrer notre pays dans l'histoire de la planète comme étant le berceau de la vie. J'ai eu la chance de par mes fonctions de commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique de rentrer dans cette belle aventure au cours de manifestations diverses et variées à Libreville, à Paris, à Poitiers et plus récemment à Vienne en Autriche lors de l'exposition des fossiles du Francevillien au musée d'histoire naturelle de Vienne. Une découverte exceptionnelle des fossiles du Francevillien baptisé Gabon Yonta. On a fait la découverte qui a fait parler du Gabon et de son patrimoine à l'échelle planétaire. Il suffit juste de regarder les médias, il suffit de regarder les articles scientifiques pour se rendre compte que l'université de Poitiers, le CNRS et toutes les autorités de recherche gabonaises à travers le CNRS à travers les universités, à travers les parcs nationaux, à travers le soutien qu'on a eu, et si on ne l'oublie pas, de la présidence de la République et du gouvernement, nous a permis de mener ce projet à bien dans le cadre d'un consortium international dans lequel il y a des jeunes Gabonais comme vous qu'on est en train de former. Et chaque année, un jeune Gabonais, un docteur. Le professeur El Albany a profité de son passage à EM Gabon pour faire comprendre aux étudiants les origines de la vie en général et de cette vie qui commence à s'organiser à partir du Gabon, précisément dans le bassin francsévilien, dans la province du Haut-Togoué, il y a plusieurs milliards d'années. Merci. Merci. Merci.